Choisir son chapeau préféré pour révéler sa personnalité, un exercice facile pour toutes ses élèves en chapellerie. C'est un chapeau masculin et j'aime beaucoup cette ambiguïté masculin-féminin. Il ne se porte pas qu'au mariage je trouve. C'est assez beau et c'est un chapeau d'été. J'aime beaucoup l'été. Avant la joie de coiffer sa chevelure, le plaisir de la création. Je fais ce que je veux avec les matières que je veux et après ça se passe avec l'imagination et voilà c'est créé. Aujourd'hui le chapeau a réalisé une Marie Stuart. Il faudra bien faire attention à votre décor. Soit il va être vers le haut, soit il va être comme ça vers le bas. C'est vous qui allez choisir. Avant cette formation, la plupart de ces jeunes filles avaient suivi une toute autre orientation. Comme Manon, titulaire d'un diplôme en agriculture vite rattrapé par sa passion. J'adore la mode en général. J'adore les chapeaux. Depuis toute petite, je porte des chapeaux. Ma mère m'a toujours mis des chapeaux. Roxane a décroché un bac général littéraire. Quand on étudie les livres dans les années 1800, on parle toujours des volants, des robes qui volent, ça inspire quand même. Le lycée professionnel de Coutan, c'est un des quatre lieux en France, avec Lyon, Paris et Nogent-sur-Marne, à proposer un CAP chapelier modiste. La durée de la formation, un an dont deux mois en stage. Les ambitions pour ses élèves, intégrer des ateliers prestigieux, créer leur propre marque ou rejoindre les métiers du spectacle. Le rêve absolu ce serait d'être costumière, vraiment, pour l'opéra, le théâtre ou le cinéma. Et le rêve peut devenir réalité. Des élèves des promotions précédentes créent désormais des costumes pour l'opéra Garni à Paris ou d'autres salles de capitales européennes. Certains travaillent aussi pour des grandes marques du luxe ou des célèbres modistes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada